Musique Salut tout le monde les amis c'est Mac5336 comment allez-vous écouter moi ça va super bien Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo debriefing, la vidéo compte rendu, conclusion, résumé Comme vous voulez de la conférence Microsoft pour l'Xbox One Alors tout simplement je voulais répondre aux gens qui vont dire Ah attention Mac tu fais pas mal de, enfin tu fais un compte rendu On voit ça partout sur Youtube, on voit ça, on arrête pas de voir ça Et bien écoutez c'est vrai ça je peux pas le nier Mais c'est quelque chose que j'adore faire, j'adore faire des résumés et ainsi de suite Donc du coup ben je vais pas m'en priver, pourquoi devrais-je me priver de quelque chose que j'aime bien faire Voilà sans plus tarder vous pouvez voir le panneau d'affichage, le panneau de résumé des catégories Vous pourrez même cliquer dessus si vous êtes sur l'ordinateur pour arriver au bon moment dans la vidéo Par contre si vous regardez la vidéo au moment où elle vient d'être upload c'est logique Vous ne pouvez pas cliquer, j'ai pas encore mis les annotations, peace Alors, donc on va commencer tout simplement par les nouveautés de la console Donc un petit peu ses caractéristiques et ainsi de suite Pour suivre nous allons voir la conférence Activision sur Call of Duty Ghost évidemment Nous enchaînerons avec Microsoft Studio Alors les nouvelles licences qui vont apparaître, qu'est-ce qu'on nous a déjà proposé On va switcher avec du Electronics Arts, EA EA Sports, it's in a game Ça je suppose que vous connaissez tous, ben le fameux Heat Sports Bah tout simplement s'ils sont venus juste pour du sport Donc là on va parler pas mal de FIFA 13, NFL, mais beaucoup de FIFA, FIFA 14 pardon 343 Industries avec la simplement web série Je ne vous en dis pas plus vous verrez bien Et on terminera par un résumé et une conclusion Donc c'est à dire que à chaque catégorie je donnerai mon avis de ce que je pense Si ça en vaut la peine Vous aurez des images de la conférence, des petites vidéos, pourquoi pas Et à la fin je dirai qu'est-ce que j'en pense globalement Si ça vaut la peine de l'acheter Donc ainsi de suite Donc vraiment je vais aborder toutes les facettes de cette conférence Avec les studios qui sont venus ainsi de suite Donc pour ne pas tarder, on va pas trop trop s'attarder sur le début J'espère que cette vidéo va vous plaire Et tout simplement on est parti pour la fameuse conférence Je vais donc vous mettre des screens, des petites images Donc des screens ce sont des photos Je vous mets des images, des petits textes, des tableaux comparatifs, pourquoi pas Donc on va attaquer tout ça Allez on se retrouve juste après Allez bonne vidéo tout le monde La partie conférence de la console, la Xbox One Alors d'abord on va tout simplement aborder un petit peu Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire, qu'est-ce qu'elle peut faire Alors je vais dire des petites notes à la volée Sachez que je me suis renseigné un poil quand même après sur les sites Mais la plupart des informations restent de ce que j'ai compris à la conférence Et de ce que j'ai traduit Donc j'ai regardé la conférence en direct sur la Xbox Donc c'était en anglais Et du coup j'ai traduit, j'ai pris des petites notes et ainsi de suite Alors qu'est-ce qu'on sait déjà ? Je pense que vous l'avez bien vu, la console Avec la Kinect va faire quand même un certain malheur Alors il y a déjà une question qui suscite Pas mal de débats et pas mal justement d'interrogations Est-ce que la Xbox pourrait être utilisée sans la Kinect ? Alors beaucoup de gens disent oui D'autres disent non Donc je dis beaucoup Mais en fait c'est dans les deux cas Il y a pas mal de gens qui sont assez contradictoires Et bien écoutez La Xbox, enfin la Xbox C'est vrai mais la Kinect surtout Réagit aux commandes vocales Et est-ce que la Xbox pourrait fonctionner sans cette commande vocale ? Évidemment vous pourrez utiliser votre manette et ainsi de suite Mais est-ce que Microsoft ferait exprès de bloquer ce système ? Donc vous seriez obligé de payer la Kinect Mais si on sait qu'on a payé la Kinect Ça fait une centaine d'euros en plus Donc si la console devait coûter 450 euros Ça ferait presque 550 voire 600 euros Donc c'est déjà un certain prix Donc ça monte déjà le prix C'est déjà peut-être quelque chose qui va peut-être faire changer la tendance Pour Microsoft et Sony Payer une Kinect qu'on n'utilisera jamais C'est un petit peu frustrant Mais s'il l'oblige C'est comme ça Alors Vous avez donc En parlant de la commande vocale Je suppose que vous avez remarqué Que la commande vocale est assez précise Alors est-ce que Pendant la présentation Est-ce qu'il a fait la conférence en direct ? Oui la conférence était en direct On est d'accord Mais quand il parlait La console le faisait automatiquement C'était déjà un gameplay enregistré Je ne sais pas si vous voulez ce que ça veut dire Il fallait un bon tempo Je pense que c'était fait en direct C'était quand même très fort Dans un sens où il disait Watch TV Il disait Xbox Watch TV Xbox Je ne sais pas Ouais il dit Watch NFL Donc il disait Le nom de la chaîne et tout Donc il parlait à sa console Et ça fonctionnait plutôt bien Espérons que pour le côté francophone Ça va bien fonctionner Aussi c'est une question Toujours qui se demande Est-ce qu'ils vont quand même adapter ça Pour le côté francophone Alors rapidement Comme je parle du côté francophone Vous avez certainement remarqué Qu'il y a une grosse mise en avant De la NFL Par rapport à l'Xbox Mais ça c'est plutôt type américain Donc je ne vais pas trop l'aborder Mais sauf si vous êtes un fan de la NFL C'est pas mal Mais on sait vraiment Que c'est très important Pour les américains Mais en dehors des Amériques Donc des Etats-Unis Ce n'est pas forcément Ce qui est le plus important Par contre On a pu remarquer Que le multitâche de l'Xbox C'était super bien géré On passe d'application En application De chose en chose D'une facilité déconcertante En vocale Donc c'est vraiment bien fait On peut regarder un film Tout en passant par les menus vocales Donc je ne sais pas si vous voyez En fait Par les menus vocales Donc on peut passer par les menus En vocale Donc on peut dire TV Donc je pense qu'il disait Xbox Full screen Par exemple Watch full screen Un truc comme ça Donc du coup Le film ça grandissait Mais il se rapetississait Je sais que c'est pas très français Mais c'est pas grave Donc du coup N'importe quoi Donc du coup On va dire que le film Se mettait en petit Vous pouviez continuer A naviguer dans les menus Tout en le regardant Dans un petit coin C'était pas mal Pour suivre Donc j'ai parlé du multitâche Alors oui Vous avez pu voir aussi Le Skype Qui est super bien fait Qui est très ludique En même temps c'est du Microsoft Pourquoi ne pas l'utiliser Ça aurait été une erreur De leur part Et donc voilà Et quelque chose d'assez important C'est qu'il y a une sortie Partout dans le monde En fin d'année 2013 Ça c'est vraiment Une bonne nouvelle Alors pour les connaisseurs Voici sa configuration Il y a un processeur Donc elle-là plutôt Un processeur Wicker 8Go de RAM Un disque dur de 500Go Un lecteur Blu-ray D'ailleurs on va parler De ça directement Pas de rétro Compatibilité Voilà malheureusement Puisqu'il passe en Blu-ray Et que niveau Enfin niveau Comment est-ce que je pourrais dire Composant Et ainsi de suite Ça aurait été trop compliqué Pour eux De faire De faire justement Cette rétro-compatibilité On a aussi Donc un lecteur Blu-ray Deux ports HDMI Deux ports USB 3.0 L'USB 3.0 Pour ceux qui ne savent pas C'est l'USB le plus rapide Avant le Thunderbolt Donc en somme Il y a le Thunderbolt Plus l'USB 3.0 Plus l'USB 2.0 Et ainsi de suite Et la connexion Wifi Evidemment Pas d'avec des batteries intégrées Et une Kinect Avec une caméra 1080p Ce qui n'est quand même pas anodin Et une petite chose quand même C'est que l'installation des jeux Va être obligatoire Pour pouvoir jouer plus rapidement Parce qu'en fait Eux ce qu'ils veulent Ils veulent primer sur la rapidité Et sur l'efficacité du multitâche Et pour que ça fonctionne Il faut installer le jeu Du coup Il va falloir l'installer Et il faudra avoir Plus ou moins une bonne connexion Alors la connexion obligatoire Elle n'est pas tout à fait déterminée Alors j'ai fait cette vidéo Donc je ne préfère pas en parler Et lancer le débat là dessus Espérons que non Mais c'est possible Mais si on peut installer nos jeux Sur la Xbox Oui Je pense que logiquement Ce ne sera pas forcément obligatoire Et pour revenir rapidement A l'installation obligatoire Une fois que vous installez le jeu Vous ne pourrez plus L'installer sur d'autres consoles A moins de payer Une nouvelle licence C'est à dire que vous ne devrez pas Payer le jeu en entier Mais vous devrez payer une licence Ça reste à confirmer Mais les sources dont je les ai vues Elles étaient presque sûres Donc du coup Ça risque de faire un peu polémique Cette histoire Mais malheureusement C'est pour tuer l'occasion Enfin de compte C'est pour tuer l'occasion Ils en avaient parlé Et ça va être mon avis la vérité Donc voilà C'est à peu près tout ce que j'avais à dire Sur cette conférence J'ai parlé un maximum Alors je regarde bien Que j'ai bien tout dit Pardon Alors oui Il y aura évidemment Du contenu téléchargeable En exclusivité sur Xbox One Certains vont dire Purée mais ils ont dit que ça C'était déjà pas mal Et puis attendons le 3 Et je crois que là Ça va faire mal Pour le prix On sera en E3 Pour la date de sortie exacte On le saura le 3 Donc attendons Cette fin d'année scolaire Donc le début des vacances Là on en saura un maximum Et puis fin d'année Je pense qu'on sera déjà tous En train de jouer Comme des gros porcs dessus Alors on est parti On part sur Activision Et nous passons maintenant Aux développeurs Pardon Aux éditeurs Activision Alors Activision Je pense que vous les connaissez Ce sont les fameux éditeurs De la fameuse série Call of Duty Mais ceci dit J'ai vu il y a une heure Un nouveau teaser D'un jeu qui s'appelle Destiny Donc qui est édité par Activision Et développé par les développeurs De Halo Et ça va donc se passer Sur le futur On sait pas trop Quand est-ce que ça va se passer Mais la personne qui fait le teaser C'est la personne de Breaking Bad Et de Revolution Pour ceux qui connaissent Tom Il s'appelle Tom Neville Dans Revolution Je lui dis Ah la française C'est plus classe Non plus sérieusement Donc voilà On n'en sait pas plus Donc je vous invite à aller regarder Vous tapez bande d'annonces Révol... Qu'est-ce que je raconte ? Bande d'annonces Destiny Et vous verrez tout simplement Le gameplay Ou plutôt le teaser Et vous verrez que c'est assez intéressant Donc voilà Alors on va plutôt passer maintenant A Call of Duty Alors rapidement Je suis devenu malade Entre temps Je suis un infecté Faites attention Non je suis un peu malade Donc c'est pour ça Que ma voix est un peu plus Mystérieuse Alors Activision Activision Qu'est-ce qu'ils ont fait Call of Duty ? Et bien Ils nous ont promis Un nouveau moteur physique Et graphique Alors pour parler Du moteur graphique Et bien il est quand même Plus joli Il casse pas trois pattes Un canard Comme on dirait Mais il est quand même Plus ou moins joli Par contre j'ai vu des rumeurs Sur des sites plutôt fiables Après ça reste des rumeurs Qu'ils auraient réutilisé Le moteur physique De Call of Duty 2 Et qu'ils auraient tout modifié Mais que la base Était le moteur physique De Call of Duty 2 Apprend avec des pincettes Mais c'est souvent Sur des sites quand même Plutôt sûr Donc je pense pas Qu'ils racontent n'importe quoi Donc on va bien voir Qu'est-ce qu'ils racontent J'espère que Au final moi je m'en fous Tant que c'est joli A la limite Qui fassent ce qu'ils veulent Alors aussi pour le moteur graphique On va pouvoir par exemple Se ramper Donc je sais pas si vous voyez Dans Call of Duty Black Ops On peut sauter Et appuyer sur rond Du coup on saute Et on fait un espèce de plongeon Mais là on va pouvoir faire ça Et en tirant On va pouvoir glisser en rampant On va pouvoir se mettre S'écarter sur le côté étiré Comme vous pouvez voir Le screen à l'instant Donc c'est vraiment Plutôt sympa A voir un petit peu Comment est-ce qu'ils vont faire Donc au niveau du moteur physique C'est tout ce que j'avais à dire Au niveau du moteur graphique aussi C'est quand même Plutôt joli Au niveau des effets de lumière Et tout On verra bien évidemment Sur la console Qu'est-ce que ça va donner Alors j'ai vu un petit truc Assez sympa C'est qu'il y avait Des gens qui marchaient Sur les murs Comme s'ils avaient des ventouses Aux pieds Donc c'est un truc Plutôt sympathique Est-ce que c'est vrai ou pas Ça je Je sais pas Donc vous pouvez avoir Vite fait un petit Un petit passage Vous pouvez voir où il marche Bon après je ne mets pas Plus de gameplay Tout simplement parce que Activision sont super chants Sur les droits d'auteur Donc là j'essaye pas Trop de jouer avec ça Alors après On a la fameuse arrivée Des chiens Donc les chiens Qu'ils ont beaucoup mis en avant On verra bien Qu'est-ce que ça va donner N'oublions pas Que dans Call of Duty Black Ops Ils avaient bien montré Des chevaux Donc est-ce que ça va être Important ou pas On verra bien par la suite Il y a aussi Les maps destructives C'est-à-dire que les maps Vont se détruire Vous pouvez voir un poteau Qui tombe par exemple Ce genre de choses Donc assez sympa Par exemple vous jouez sur une map Et quand vous avez fait La moitié des kills en MME Il y a une map Enfin la map ça grandit Il y a des passages qui s'ouvrent Ça peut être pris en compte Et à mon avis Je pense que c'est ce qu'ils vont faire Au niveau des décors Pour revenir aux moteurs graphiques En fait tout ce qui est décors Et bien maintenant Ils ont optimisé Ils ont fait des jeux de lumière dessus Ils ont rajouté des petits bestioles Des petits papillons Avant il y avait juste un arbre Et des feuilles Maintenant ils vont mettre Des jeux de lumière Des réflexions avec l'eau Des petites bestioles Des petits oiseaux Pourquoi pas Donc vraiment Quelque chose d'amélioré Et puis pour terminer En fait Le contexte En fait ils disent Nous sommes tout ce que nous avons Et en fait c'est Donc c'est un On se trouve dans un Comment est-ce que je pourrais dire ça Dans un décor post-apocalyptique Comme vous pouvez voir sur les screenshots Des éléments qui se détruisent Et tout simplement En fait on va devoir préserver Tout ce qui nous reste On ne sait pas contre qui on se bat On ne sait pas pourquoi on se bat On ne sait juste qu'on est dans la merde C'est vraiment ça On est vraiment dans la merde Donc du coup On va tout faire pour y arriver Donc voilà Tout ce que j'ai dit C'était par rapport à la conférence Je vais essayer de faire un grand résumé De tout ce qui est de Call of Duty Ghost Pour une prochaine vidéo Mais en tout cas C'est tout ce qu'on a su Pendant le résumé Ce jeu m'a l'air quand même Assez sympathique Maintenant on va bien voir Qui est-ce qu'ils vont nous proposer Je suis assez impatient de voir ça Donc du coup On se retrouvera Evidemment pour D'autres informations Peut-être plus croustillantes Et puis on attendra le 3 Pour voir plus de gameplay Sur ce on passe A la nouvelle section Allez c'est parti Alors nous passons à Microsoft Studio Alors Microsoft Studio Pour ceux qui ne les connaissent pas Ce sont un peu les Eux ils ne développent que sur Xbox Ce qui est un peu normal Puisque c'est Microsoft Studio Alors ils nous ont pas dit grand chose Sur mis à part qu'on a vu Le nouveau thriller de Forza Horizon 5 Euh Forza Euh non Pardon Pas Forza Horizon J'ai rien dit Forza Motorsport Si je me trompe pas 5 Donc il est annoncé Qu'un petit gameplay assez sympa On avait un nouveau jeu Quantum Break Qui est donc un nouveau jeu Qui est développé par Remedy Qui sont les développeurs De Alan Wake Pour ceux qui connaissent Et nous a aussi annoncé 15 nouvelles licences Pour la première année Xbox One Donc c'est quand même Quelque chose de pas trop trop anodin Donc à voir un peu Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer Comme nouvelles licences exclusives Donc 15 nouvelles licences Euh Quantum Break Qui sont les développeurs De Alan Wake Et Forza Motorsport 5 Donc ils nous ont pas dit grand chose Mais c'est quand même assez intéressant On va voir par la suite Attendons le 3 Comme je n'arrête pas de le répéter Pour ma part J'ai quand même été assez conquis Par Quantum Break Qui avait l'air d'être assez sympa Et puis quand même 15 nouvelles licences Pour une première année C'est quand même pas mal On va voir qu'est-ce qu'ils vont nous proposer J'attends ça avec impatience Alors Electronic Arts Alors Electronic Arts Qu'est-ce qu'ils ont fait C'était EA Sports Qui était là Je vais parler uniquement du sport Alors j'ai parlé Uniquement du FA14 Parce que c'est la seule chose Qui m'intéresse sincèrement Et puis même vous Euh A fond sur FIFA 14 Mais ce que je vais dire Va être pris pour tous En fait au final Alors Déjà qu'est-ce qu'ils ont dit Ils vont améliorer la physique Des joueurs On a vu quelques gameplay Là ils ont mis comme d'habitude Des capteurs Sur les vrais joueurs Pour tester comment est-ce qu'il y a Leur mouvement Pour les reproduire dans le jeu Donc c'est plutôt Ça c'est comme d'habitude Mais ils vont vraiment Comment je pourrais l'expliquer Ils vont vraiment Accentuer à ce niveau-là Vraiment accentuer la physique des joueurs Pour faire quelque chose De presque parfait Donc vraiment ils ont bossé A mort là-dessus Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre Alors oui Ils ont mis un gros point Sur l'ambiance des terrains Parce qu'en fait Tous les joueurs disaient Bah quand on joue un match Qu'est-ce qui influence aussi une équipe C'est l'ambiance C'est les supporters Et ainsi de suite Donc du coup Ils vont améliorer les gradins Par exemple sur FIFA 14 Ils vont améliorer le public Faire plus de bruit Peut-être même designer Un peu mieux les terrains Faire des vrais supporters Les voir cette fois-ci Donc des choses un peu comme ça Des graphismes évidemment Encore plus énormes Et des exclusivités Ultimate Team Pour Xbox One Alors attention Ultimate Team N'est pas une exclusivité Xbox One Mais il y aura des exclusivités Ultimate Team Sur Xbox Donc Ultimate Team Sera bien sûr PS4 Donc voilà Vraiment des choses Assez bien Mais ils vont vraiment Mettre un gros point Sur l'immersion Donc évidemment On a vu Comment est-ce qu'ils s'y prenaient Pour mettre de l'immersion Et ainsi de suite Donc ils ont écouté Les vrais joueurs Et je pense que là FIFA 14 va faire un malheur Je pense que Ça va vraiment être Je pense que ça va vraiment être Le jeu Qui pour une fois Va avoir une vraie différence C'est vrai que quand on prenait FIFA 12 et FIFA 13 Il y avait des meilleurs graphismes Des passes un peu plus poussées Une meilleure immersion Mais je pense que là Ils vont vraiment bosser Pour la next gen Donc vraiment Là ça m'a l'air vraiment pas mal Donc pour terminer On va passer sur 343 Industry Avec une série Que vous connaissez tous On est parti On va regarder ça Et pour terminer Nous passons avec Swift of 3 Industry Donc 343 Industry Qui nous a annoncé Une série Sur Halo Alors j'ai cru On montre que c'est une web série Donc c'est à dire qu'elle n'irait pas Sur la TV Mais elle serait directement Sur l'Xbox One Ou quelque chose comme ça Donc c'est assez sympa Mais ce n'est pas un nain Car elle va être développée Enfin développée Produite Plutôt Par le grand Le beau Le magnifique Allez j'arrête Steven Spielberg Donc Steven Spielberg Qui est quand même Un énorme Un énorme producteur de films Je pense qu'on le connait tous Qui va quand même faire Qui va reprendre la série Halo Et va la Va la travailler Beaucoup de pression sur lui Parce qu'il sait que développer Une série sur un jeu C'est toujours très compliqué D'arriver à respecter Le thème L'ambiance Les envies des joueurs Il faut qu'ils comprennent Les joueurs Il faut qu'ils comprennent Ce que les joueurs ont envie De retrouver dans cette série Donc Bonne chance à cette personne Parce qu'il va avoir pas facile Il s'est lancé dans un Dans un fameux projet Donc voilà C'est annoncé Une nouvelle série Donc c'est tout ce qu'on sait Voilà Allez maintenant On part sur la conclusion Et on va pouvoir faire Un petit compte rendu De tout ce que j'ai pu vous dire Donc voilà Alors en résumé J'espère déjà Que cette vidéo vous aura plu Désolé si par moment Ma voix partait un peu en chlaille Comme on dit Mais je suis un peu malade C'est vrai que des fois je tousse D'ailleurs je vais tousser maintenant C'était même pas prévu Un truc de dingue Bon En résumé Ma façon de penser Qu'est-ce que j'en pense Alors Beaucoup de gens m'ont déjà demandé Sur Twitter Et sur Skype Mac Mac Bah oui bien sûr Max est-ce que tu vas l'acheter Est-ce que tu vas l'acheter Tout dépend du prix Faudra déjà voir Si ça va être compris Avec la Kinect Et j'attends le 3 Pour voir l'annonce De la PS4 Donc le 10 juin Le 10 juin On ne sera plus sur la PS4 Et quand j'aurai vu les deux Je trancherai seulement Et puis je verrai un petit peu Les exclusivités Ceci dit La conférence va quand même Donner un petit peu envie C'est clair qu'on peut On peut toujours mieux faire Mais le 3 Va vraiment nous révéler Un max de choses Donc attendons le 3 Et je vais Me lancer Dans une décide de console De toute façon C'est clair net Que j'aurai une décide de console Pour faire un max de trucs On n'a pas vu Battlefield 4 J'étais un petit peu déçu D'ailleurs De ne pas avoir vu Battlefield 4 Qu'est-ce qu'on n'a pas vu d'autre Bah C'était vraiment le jeu Que je voulais voir C'était Battlefield 4 Bah écoutez C'est pas trop trop grave Parce que je sais bien Qu'il va faire super mal Ce jeu J'attends aussi De voir les nouvelles licences Sur Xbox One Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer Donc voilà C'est un petit peu tout Ce que j'attends De Sur ce les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Ça m'aurait pris pas mal de temps Donc vraiment un petit pouce vert Ce serait juste énorme Juste laisser un petit j'aime Et puis Peut-être pourquoi pas Partager les vidéos La partager A dire à vos amis Tiens cette personne A fait un résumé Il explique un petit peu Vous pouvez laisser un petit j'aime Pourquoi pas vous abonner Et laisser un commentaire Ce serait vraiment génial Sur ce les amis Prenez soin de vous Et à la prochaine Ciao tout le monde Et peace Out Out